... C'est assez rare à Bordeaux, c'est des endroits privilégiés. Rive droite, de ce côté de Bordeaux, il y en a quelques-uns de passage comme ça, mais c'est quand même, ça reste un privilège d'habiter dans ces endroits. ... La particularité de cet endroit, c'est que c'est un passage privé dans Bordeaux, ce qui veut dire que chaque propriétaire possède la moitié de la rue. Et c'est donc un endroit très préservé dans la ville de Bordeaux, tout en étant dans l'hypercentre, sur la rive droite, mais dans l'hypercentre de Bordeaux. Dans le passage, la particularité, c'est qu'il y avait ces maisons, là, c'était d'anciennes écuries, donc les chevaux se mettaient au rez-de-chaussée, en bas, et l'écuyer, celui qui montait sur le cheval, habitait dans les petites maisons au-dessus. Et en face, là, il y avait des écuries, avant, au siècle dernier, c'était des écuries. Et ça, c'était un petit garage abandonné. Il s'était abandonné quand Jérémy l'a acheté. C'était un garage. Il n'y avait pas de façade. Il y avait juste du métal, un portail en métal un peu cassé. Et à l'intérieur, il y avait un débarras, il y avait un peu de tout, quoi, des cartons, de tout, voilà. C'était un propriétaire qui, je pense, n'imaginait pas une seconde que ça puisse devenir une habitation. Pour lui, il n'a pas envisagé un instant qu'on puisse en faire une maison, parce qu'il trouvait ça sûrement trop petit, mal exposé. Et vous pensez, je vais vivre dans un garage. Et je vais donner un appel à Mathieu. Jérémy, enfin, il le racontera, mais il cherchait donc une habitation pour lui, parce qu'il travaillait à Paris et à Bordeaux. Il avait un budget pas énorme. Il avait vu des appartements dans Bordeaux, mais qui n'étaient pas bien. Et un jour, il a vu dans une annonce immobilière, dans le journal, il a vu ce garage. Il m'a dit, viens voir ce que j'ai trouvé. Ce n'est pas trop cher. Qu'est-ce que tu en penses ? Et moi, tout de suite, on a vu le potentiel. Donc, pour la façade, puisqu'il n'y avait pas de façade, il a fallu créer une façade. Là, on s'est inspiré des anciennes écuries existantes, qui avaient des façades en bois, avec des petits volets, comme ça. Donc, on a choisi de faire cette façade en bois. Ce qui fait qu'une fois fermé, Jérémy peut bénéficier de la cour, mais en n'ayant aucune communication avec l'extérieur. Donc, il y a plusieurs possibilités. Où c'est fermé, il peut quand même vivre dedans, parce qu'il y a le patio qui éclaire la maison. Ensuite, il peut ouvrir ce châssis, ce qui lui permet d'ouvrir la partie cuisine. Voilà. Et ensuite, quand il ouvre la vitre, voilà, quand il ouvre la vitre comme ça, qui s'encastre dans la cloison, qui est à galandage, je dirais que cet espace devient un peu un bar. On peut mettre là des tabourets, enfin, profiter de l'espace comme ça. Et ensuite, il y a une autre configuration, qui est celle, si on ouvre le grand portail. Donc, pour revenir sur le patio, on a créé ce patio qui fait à peu près 12 mètres carrés, pour pouvoir apporter la lumière et la ventilation naturelle suffisante à toute la maison, pour que ça puisse fonctionner en position fermée. C'est-à-dire que ce qu'on voulait, c'était que quand le portail soit fermé, voilà, on puisse quand même vivre dans la maison, qui est la lumière et l'air suffisant pour pouvoir vivre. transformer et changer, c'est bien pour moi. Qui, elle, ouvre vraiment l'espace sur la rue, et permet d'agrandir l'espace intérieur par l'espace extérieur. C'est-à-dire, ça permet plusieurs degrés d'intimité, en fonction de la journée, de la saison. Les voisins. C'est un endroit très calme, c'est ça qui est bien. Il y a des enfants qui vivent ici, c'est très tranquille. C'est une vie pour eux, ils peuvent jouer tout le temps sans voiture, sans bruit. Surtout le cadre, le fait qu'on soit dans ce passage privé, que ce soit très calme, et que ce soit une maison individuelle, je lui ai dit que je pensais que c'était intéressant de le transformer en petite maison. La toiture, elle était neuve, elle était en bon état, et on ne pouvait pas y toucher. Parce qu'ici, on est dans un secteur qui est classé par les bâtiments de France, un historique, donc on ne pouvait pas toucher à la toiture. Je n'ai pas tout de suite imaginé le projet tel qu'il est aujourd'hui, mais je lui ai dit, il me semble que dans le volume, on va pouvoir faire quelque chose. C'était du volume habitable, on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Le deuxième élément du projet, très important, c'est la création, la construction de ce gros meuble, c'est comme un gros meuble en bois, qui comporte un peu toutes les fonctions de l'habitation. parce que l'idée, c'était de tout concentrer, il y a à peu près 10 mètres cubes de volume, de tout concentrer là-dedans pour libérer le reste de la place. Oui, c'était important pour moi. J'avais dit, je veux ça, ça comme rangement. Donc aujourd'hui, j'utilise tout l'espace et ça correspond exactement à ma demande. Ce qu'il y a de très bien, c'est qu'effectivement, on est dans un endroit où il n'y a pas énormément de place. C'est une seule pièce de vie pour tout, pour tout. Moi, j'aimais beaucoup l'idée, grâce aux architectes et grâce aux menuisiers, de réussir à faire un seul meuble, un seul meuble, dans lequel il y a la salle de bain, la chambre, le dressing, le canapé, tous les rangements pour le travail, pour la vie de tous les jours, et également le bureau qui est le lieu de travail où je passe beaucoup de temps. Ici, avec la chaîne IFI également, tout est vraiment inclus dans le meuble. Ensuite, on a intégré le canapé et ça peut aussi servir de lit d'appoint. Pourtant, les amis, ils peuvent dormir là puisque ça fait la taille d'un lit. Donc, dessous, on a les tiroirs. Alors là, il y a des CD et ensuite, on a... Alors là, c'est d'autres affaires. Voilà. Avec donc la télé qui est intégrée dans le mur en face. Ensuite, on continue. On a là un rangement avec tout l'appareil photo. Alors de ce côté, voilà. Non, je me trompe. Là-haut. Bricolage. Là-haut, voilà. Bricolage. Bon, voilà. L'idée, c'était de tout ranger là-dedans pour ne plus avoir de meubles, ne plus avoir trop de meubles pour libérer l'espace. On peut continuer la visite. Donc, on a vu l'extérieur. Maintenant, en fait, on peut rentrer dans la boîte. Il y a la salle de bain avec les toilettes et la douche. Voilà. La machine à laver, le linge. Deux meubles de rangement. Voilà. Une douche ici. Une toilette. Et derrière, le cumulus électrique pour l'eau chaude. Tout est utilisé. Toute la place est utilisée. Pas d'espace perdu. Donc, sur la boîte, il y a la chambre. L'espace de la chambre. Avec, donc, le lit. Et puis, sur le dessus de la boîte, on avait prévu des prises électriques pour mettre des petites lampes. C'était aussi prévu de mettre comme ça des revues, des livres. Ça participe à l'ambiance du lieu. Et c'est de ce côté que s'ouvrent les placards pour les habits. Voilà. Donc, les placards de l'autre côté. Là, ils donnent de ce côté. Voilà. L'idée, c'était vraiment de tout cacher là-dedans pour libérer l'espace. Parce qu'il n'y a que 40 mètres carrés habitables. Mais on a quand même une sensation de volume. parce qu'on a, je pense, justement, tout compressé dans cette boîte pour dilater l'espace autour. C'est-à-dire que la toiture, on ne pouvait pas y toucher. Elle était comme ça. On ne pouvait pas monter. C'était interdit par le règlement d'urbanisme. Donc, il a fallu trouver la juste hauteur pour que ce ne soit pas trop bas dans la salle de bain et que là, on puisse quand même tenir debout. Mais après, chouc ! Je pense que c'est un peu comme un nid. Comme un nid d'oiseau. On est perché. On peut pencher la tête et voir un peu ce qui se passe. Et puis, quand on est assis, on est protégé. Ça fait comme une petite barrière. Donc, non, ça, c'est possible. Fermé. S'il avait fallu mettre un dressing, s'il avait fallu mettre un bureau, s'il avait fallu mettre un canapé, une chambre, une salle de bain, ça ne rentrait pas là-dedans. Donc, grâce à cet objet-là, grâce à ce meuble, on a une sensation de lieu qui respire avec beaucoup d'espèces et que très rapidement, je puisse transformer le lieu pour pouvoir travailler, pour pouvoir recevoir des amis. Donc, l'idée, c'est d'être bien organisé et de tout regrouper à l'intérieur, ici. Et ici, c'est très intéressant d'avoir fait ce décroché, ici, ce qui permet d'avoir quand même que ça respire, que ce ne soit pas fermé, comme ça. C'est comme un paysage. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un meuble plaqué contre le mur. On le voit, ça fait partie de la vie dans la maison. C'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Je crois que, vraiment, ça structure le volume habitable. C'est comme une maison dans la maison. On en a pas mal fait, ce genre de reconversion, comme ça, d'espace, qui n'étaient pas des habitables. Et nous, on trouve ça très intéressant parce qu'on trouve que ça amène quelque chose en plus. La maison a une histoire en plus, de construire un logement sur quelque chose qui n'était pas un logement. Ça apporte une particularité atypique et plus riche. Je trouve qu'un espace créé ex nihilo sur un terrain vierge. Le sol, c'est juste une dalle en béton. Donc, on voit la fissuration, les fissures, mais qui est normale parce que le béton a travaillé. Le sol qui rappelle l'ancienne affectation, c'est-à-dire le garage. Avec le meuble, qui lui, est synonyme de la nouvelle affectation, qui est conçu comme un meuble de très fini, vernis, mat, comme ça, le contraste, on le trouvait intéressant. Voilà, on a gardé la poutre, la structure, la structure, on l'a gardée. On a juste enlevé la tuile. Et c'est un peu, enfin oui, c'est un côté un peu industriel dans la mesure où on a conservé la structure. Faire du neuf, c'est bien aussi, mais il y a une reconversion comme ça. Il y a une complexité qui n'existe pas dans le neuf, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada